Bonjour les Balances, ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. C'est parti ! Pour vous accompagner cette semaine, on a la difficulté initiale. On nous parle de la douleur, des douleurs pardon, de la croissance, de doute, de peur et de maladresse, d'acquisition de force, de vulnérabilité et d'inexpérience. Alors là, on est sur le fait de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait et sur lequel peut-être vous avez besoin d'expérimenter, d'avoir des acquis, de vous perfectionner. Et du coup, la difficulté initiale, ce sera vraiment de persévérer, d'y aller pour pouvoir évoluer et de pouvoir acquérir des nouvelles compétences. Alors au départ, ça ne va peut-être pas être tout tendre, tout tendre. Il va falloir se montrer persévérant et y aller, mais juste derrière, en dos de deck, on a le joyeux. Donc c'est bien quelque chose qui va apporter de la satisfaction, même si au départ, c'est un petit peu difficile. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Elias et à la coupe, reine d'épée, cavalée de denier. Bon, la reine d'épée, elle est lucide, elle est intelligente, elle sait ce qu'il y a à faire, elle prend ses décisions en fonction de ses leçons de vie, de ce qu'elle a déjà traversé en durée. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, elle sait exactement quoi faire pour que ça aille dans son sens. Elle prend ses décisions de façon à être droite dans ses bottes. Elle n'aime pas les mensonges, elle veut que ce soit droit, elle a l'esprit critique, voilà. Elle sait si elle va être confrontée à des difficultés, ce qu'elle va devoir endurer, traverser pour pouvoir passer ce cap. Elle distingue le vrai du fou, effectivement. Et avec ce cavalier de denier, on voit bien qu'on va sur quelque chose qui prend un nouveau chemin, une nouvelle direction, mais que ça va demander force, courage, persévérance. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Il est courageux, il est tenace, il ne prend pas de risque, il y va à petite foulée. Il fait un peu aussi les choses que personne ne veut franchement faire. On peut compter sur lui, c'est vraiment quelqu'un, c'est un modèle, oui, un employé modèle, je n'ai même pas vu. En tout cas, il a le souci du détail, il fait ce qu'il y a à faire, il y va, il besogne et il atteint ses objectifs. Avec ce roi d'épée, on a le couple, on a la reine et le roi. Donc là, on voit bien qu'on va prendre ses décisions de façon juste, équitable, en étant le roi dans ses bottes, en étant dans l'esprit pratique, lucide. Avec ce cavalier de coupe, on parle de nouveaux projets ou de nouvelles, enfin quelque chose qui fait vibrer. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui génère des émotions, qui en est à son commencement, mais que ça va prendre du temps pour justement que vous puissiez vous sentir à l'aise. Ça peut être une nouvelle activité pro pour certains d'entre vous. On peut partir sur vraiment une nouvelle activité et justement, les premiers temps, on manque d'expérience, on manque de savoir, on est un peu maladroit. Je ne vais pas dire comme un enfant qui apprend à marcher, mais presque. Oui, on se met sur, on marche un petit peu et hop, on se casse la binette, on se relève et on recommence jusqu'à acquérir justement l'expérience. Et puis, voilà, les douleurs de la croissance, les doutes, les peurs, les maladresses, du commencement d'une activité, d'une situation, d'une relation. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Début de semaine, l'amour, un choix à faire. Il y a beaucoup de choix cette semaine, j'ai tous les signes. Alors, un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur, à écouter ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, mais surtout, ce que vous ne souhaitez plus. On parle aussi de chercher sa place, peut-être par rapport à quelque chose qui débute, qui démarre et qui demande un petit peu de temps d'adaptation. En milieu de semaine, on a le roi de denier. On parle d'être bien dans son quotidien, d'avoir trouvé sa place, d'être stable, ancré, posé. On peut profiter de toutes les choses du quotidien en étant serein. Le roi de denier, c'est quelqu'un de mature. Il a roulé sa bosse, c'est le plus mature du jeu d'ailleurs. Il a l'expérience, le savoir, et il sait faire les choses de façon correcte et stable. On peut compter sur lui. Et on parle d'abondance, d'abondance au niveau des finances, au niveau du quotidien. On retrouve peut-être une stabilité aussi, tout simplement, par rapport à son quotidien. Et en fin de semaine, on a le roi d'épée. Oula ! Alors là, on parle de choses qui font du mal. On parle de quitter une situation, on peut parler de séparation, de mots blessants, on peut parler bien sûr de douleur, de deuil, de perte. Mais on parle aussi vraiment de quitter une situation, d'être blessé, pas dans son orgueil, mais dans ses pensées. Il y a quelque chose qui fait mal, quelque chose qui fait mal. Bon là, apparemment, vous allez faire le choix de quitter tout ça pour retrouver quelque chose de bien plus stable. Au niveau famille, émotions, relations, on a le 6 de bâton. Ça, c'est bien. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la joie. On passe la ligne d'arrivée en premier. On est reconnu pour ses valeurs, par soi-même, par les autres. C'est triomphe, hein. C'est vraiment, oui, c'est le fait de se sentir bien. On fait ses choix et on va vraiment par quelque chose qui va vous combler. Au niveau financier et matériel, on a le 2 deniers. On parle de jongler, pas mal de choses en même temps. De poser le pour et le contre pour une situation. On va t'occuper, vraiment, pas mal, pas mal. Ça va demander de jongler pas mal de choses en même temps. Mais vous allez savoir gérer, ça va passer. Et vous allez pouvoir vous ancrer et apporter du plus, du mieux, de la stabilité, de l'ancrage sur les finances du foyer. Ou sur tout ce qui touche au quotidien, au concret. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, 3 DP, 4 DP. C'est bien, ça se suit. Après une période difficile, certainement, qui a demandé beaucoup de charisme, d'avoir la tête sur les épaules, qui vous a certainement fait du mal. Eh bien, on se sépare de quelque chose et là, on passe en mode guérison. On raccommode un peu les douleurs, on met les pansements qu'il faut. Enfin, on passe à l'étape suivante. On réfléchit très posément à sa situation, à sa vie, à ce qu'on va mettre en place. Alors, c'est calme, c'est sûr qu'il n'y a pas de grande action. Mais on réfléchit et on laisse derrière soi une situation qui a été vraiment pénible et douloureuse pour passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 3 DP ? Le 5 DP, on parle de conflits. Alors, ça peut être juste avec vos idées, avec votre mental, avec vos pensées, comme ça peut être avec quelqu'un de votre entourage. Là, on en sort vainqueur. Certes, c'est pas glorieux parce que le 5 DP, c'est des conflits stériles, qui ne mènent nulle part, qui demandent de faire des choix, de laisser des choses derrière soi, qui laissent un petit goût d'amertume. Là, on en sort, on quitte une situation, limite, je ne vais pas dire qu'on se sauve comme un voleur, mais bon, il n'y a rien de... On ne va pas les vanter d'avoir gagné une bataille, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est par rapport justement à un contrat, une union, une relation, une proposition, quelque chose qui peut-être concerne deux personnes. Ça peut vraiment être une séparation sentimentale, amicale, contractuelle. Toujours est-il que là, il y a bien quelque chose qui prend fin. Ça, c'est clair, c'est net. Trois de bâton, vous êtes sur autre chose. Vous faites vos plans, vous passez à autre chose, enfin, vous êtes en train de passer à autre chose. Vous planifiez et on nous dit, encore un petit chouette, patience, mais là, vous êtes prêts à la suite, pour passer à la suite. Vous allez retrouver l'abondance, le bien-être. L'impératrice, c'est un peu la maman du jeu. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait comment faire pour l'atteindre. Même si ça prend du temps, même si elle doit prendre des chemins de traverse, elle fait ce qu'il y a à faire pour que tout le monde se sente bien et pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite. Elle sait prendre des bonnes décisions. Elle sait ce qu'il y a à faire et quand il faut le faire. Sur l'amoureux, on a tempérance. On parle d'avoir trouvé le chemin du milieu, de passer en mode guérison, de retrouver l'équilibre, de prendre un moment de décélération, peut-être pour faire ses choix, faire ses choix de façon posée, en parler de négociation aussi, tout simplement. On trouve un compromis, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. Alors, encore une histoire de choix sur laquelle on hésite avec le set de coupe. On a l'impression que c'est peut-être trop beau pour être vrai, qu'on essaye peut-être de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. On vous vend du rêve, peut-être, tout simplement, d'où peut-être ce choix à faire sur lequel il y a de l'hésitation. Là, on parle de prendre un temps, un temps de ne pas se pacifiter, de y aller posément, calmement, de faire le point, pour être certain de prendre la bonne direction. En tout cas, il y a le 6 de bâton, donc vous avez bien la réussite là-dessus. Et sur ce 4 d'épée, le 10 de denier, c'est bien, on parle d'abondance, de transmission, d'être bien, d'être en sécurité. On se sent vraiment bien là dans ces activités, on n'est pas seul, on parle de soutien, de travail d'équipe, de collaboration. On peut intégrer une équipe par rapport à une nouvelle activité professionnelle, après un moment où on était un petit peu seul, où on a réfléchi un peu à la direction à prendre par rapport, justement, à quelque chose de compliqué. Là, on retrouve quelque chose de plus ancré, de plus riche, on va dire, qui va vous permettre vraiment d'évoluer et de vous épanouir. Oui, on parle bien de guérison, de choses qui vous permettent de vous sentir bien, de vous apporter ce que vous souhaitez, de bonne communication et de protection. C'est joli. Allez, passons au Petit Lé Normand. Avec le Petit Lé Normand, nous avons la carte du jardin en deux-decks. On parle de rendez-vous, de rencontres, de voir du monde. Des choses qui sont agréables, des bonnes nouvelles qui vous arrivent, des courriers qui vont vous permettre de vous satisfaire, des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien. On a des rendez-vous à ce propos, des rendez-vous agréables, par rapport peut-être à ces nouvelles que vous recevez. Au centre du tableau, on a la croix. La croix qui nous parle d'avoir foi en ses projets, de garder confiance de choses qui ne sont pas spécialement cool, parce que ce sont des choses qui sont difficiles, qui demandent vraiment de garder l'espoir, qui vous demandent de la persévérance, du courage, des choses qui sont peut-être un petit peu difficiles. Bon, là, on a bien de l'opportunité qui arrive vers vous, qui va mettre fin à quelque chose de pénible. Là, il y a bien des choses qui demandent des efforts, qui sont peut-être répétitives, usantes, agaçantes, ou alors on a vraiment la chance, un coup de chance qui revient vers vous après une situation qui a été compliquée. En tout cas, on a des échanges, des discussions, des communications. On a les oiseaux qui sont là, que l'on a juste en dessous. Alors, on voit bien qu'il y a des choses de confuses, sur lesquelles on n'y voit pas très clair. Non seulement on a les nuages là, mais on les retrouve là aussi. Il y a des choses à éclaircir, à faire le point, des doutes, des peurs. Voilà, des doutes et des peurs, je ne l'ai pas fait attention. Par rapport justement à des choses qui se mettent en place, qui évoluent. Alors, ça peut être vraiment en rapport avec un organisme, une entreprise, ou vos pensées, tout simplement. Il y a des choses peut-être à éclaircir. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Peut-être quelque chose qui a été compliqué. Sac de nœud, mesquinerie, coup bas. Ou juste une situation qui est en train d'évoluer, de changer, de se transformer. Quelque chose qui va s'officialiser, se concrétiser. Ou qui va vous permettre vraiment de retrouver plus de sérénité. Toujours est-il qu'on a bien du changement positif qui arrive vers vous. Qui va vous apporter de l'abondance par rapport à vos projets. Par rapport à vos finances. Par rapport à vos émotions. On parle bien d'avoir des communications avec un bâtiment d'état, une entreprise, un organisme. Enfin, quelque chose qui va faire bouger les choses. Au niveau famille, émotions, relations. Eh bien, on officialise, on concrétise. Ou on retrouve de la sérénité par rapport à ses pensées. Ou alors, vraiment, on a une belle opportunité avec une entreprise. Un organisme officiel. Quelque chose qui peut-être était bloqué. Ou alors, justement, qui va s'installer sur du long terme. Quelque chose qui est assez cossu, qui est bien en place. Et on en discute. On a des échanges à ce propos. On a effectivement le bâtiment d'état qui ressort ici, encore une fois. On a la tour là. On a la tour là. On parle de nouveautés qui se mettent en place. De concrétisation, d'officialisation. De choses qui vont aller dans votre sens. En tout cas, on retrouve du mieux-être. Au niveau de vos activités pros ou de vos activités de cours. Encore une fois, du changement positif qui met fin à une période difficile. Qui a été longue, pénible. Qui vous a demandé vraiment de garder la foi. Et de garder du courage. On a le soutien d'une personne de confiance. Ça vous apporte de l'abondance. Comme je vous le disais juste à l'instant. On a peut-être des entretiens avec un organisme officiel. Un bâtiment d'état, une entreprise. Quelque chose qui va permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. On boucle vraiment un cycle pour laisser place vraiment à un grand renouveau. Au niveau financier matériel. On a des choses qui demandent à être éclaircies. On doute un petit peu. On n'y voit pas très clair. Par rapport peut-être à des échanges, à des discussions. En rapport avec quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Ça peut être les banquiers bien sûr. Ça peut être un ami, le conjoint, la famille. Enfin quelqu'un qui peut aussi avoir de l'autorité. Là encore une fois. On voit qu'on va avoir des rencontres, des rendez-vous. On retrouve les jardins qui sont ici. Que l'on a en dotec. Ça va permettre de vraiment faire bouger, évoluer, transformer une situation. Et on retrouve cette tour qui est ici. Que l'on a juste au-dessus. Donc des discussions peut-être avec une femme. Des communications avec une femme. Pour dénouer une situation un petit peu difficile, compliquée. On la retrouve là, la tour aussi également. Je n'avais pas vu. Donc on a des échanges, des communications, des négociations. Pourquoi pas aussi ? Il y a peut-être encore quand même des choses un petit peu à éclaircir. Donc une belle opportunité qui apporte du changement positif. Qui fait évoluer, transformer une situation qui va générer toutefois des émotions. Qui va vraiment, je ne vais pas dire vous bouleverser. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait faire boum boum au petit cœur. Alors par rapport à un organisme, par rapport à vos pensées, par rapport à une entreprise. On voit bien quelque chose qui demande de garder la foi, qui demande du courage, qui demande de la persévérance. En tout cas, on en discute. On l'a là, les oiseaux. Et on les a juste ici aussi également. Donc échange, communication, négociation. Ça va vous permettre d'officialiser, de concrétiser. Et de vous apporter plus de sérénité. En tout cas, ça vous apporte de l'abondance au niveau des projets, au niveau des finances, au niveau des émotions. Mais il y a peut-être quand même toutefois des choses à éclaircir par rapport peut-être à des choses un petit peu cachées. Avec le livre, on parle des choses qui demandent à être révélées, qui vont être portées à votre connaissance. C'est un petit peu secret. Et ça peut toucher, ça peut être en rapport avec tout ce qui touche au foyer, au quotidien, à la famille, à votre bien-être intérieur. On a toujours été qu'on va trancher, décider, on va récolter. Mais vraiment, que ce soit là, que ce soit là, on a par deux fois l'énergie du livre. L'énergie du livre qui nous parle de secrets, de choses qui sont un petit peu dissimulées. Et avec ce nuage, on voit bien qu'on n'y voit peut-être pas très clair. Donc il y a peut-être des choses quand même toutefois à éclaircir. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons fait du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires. Élimine tout ce qui te traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Bonne semaine.